Musique Enrichir le sol en permaculture. Selon les préceptes de cette agroécologie, inspirée de la nature, un sol ne doit jamais être découvert. Jean-Philippe Baudouaisy a créé la ferme du Bouchot en Sologne en plaçant les arbres au cœur de sa production. L'arbre va puiser très profondément des minéraux dans le sol en association avec les mycorhizes, donc la partie souterraine des champignons. Il va remonter ces minéraux à la surface du sol et par le biais des saisons, de la chute des feuilles, va les redistribuer au sol. Il va alimenter la vie en constituant l'humus. Ici, on n'a pas un arrosage avec des goutteurs, etc. Parce qu'on a un sol qui est très couvert, qui est très paillé. Pour installer un jardin-forêt sur un sol très dégradé, peu humifère, on va être obligé d'apporter des éléments de base pour permettre aux arbres de pousser déjà. Et donc, de reconstituer, quelque part, entre guillemets, les conditions d'un sous-sol forestier. Et pour ça, on va rapporter de la matière brute, c'est-à-dire des feuilles à l'automne. Ensuite, au printemps, on va plutôt mettre des tontes de pelouse parce que c'est la saison des tontes. Et ensuite, on pourra mettre aussi de la paille en été, si on suit le cycle des saisons. Et ensuite, on va mettre du BRF, du bois raméal fragmenté, en retournant vers l'automne, parce que c'est l'époque où on va tailler les branchages, on va le broyer, on va le mettre sur le sol. À chaque fois, on va remettre de la matière végétale sur le sol pour le reconstituer, afin d'avoir finalement un sol de bonne qualité. Tous les paillis sont bons. Si vous mettez, par exemple, en automne, un paillis de carton avec des feuilles par-dessus, au printemps, vous allez planter des pommes de terre dans une terre propre. Si vous laissez faire la nature, la nature ne va jamais laisser un sol découvert. La nature va toujours retourner à la forêt. La vie du sol, elle est dans les 20, 30, 40 centimètres qui sont sous la surface. Et cette vie, elle a besoin d'humidité, elle a besoin d'ombre, sinon elle ne peut pas s'établir. Sinon, elle va brûler. Au printemps, l'été, les tontes de pelouse sont des paillis riches en azote. Ça tombe très bien. C'est l'époque où on va avoir installé des légumes ou d'autres végétaux qui vont avoir besoin d'azote. Après, on va aller vers des paillis plus carbonés, l'automne des feuilles sèches qui sont très carbonées. Le BRF est constitué des petites branches dans lesquelles on a une partie verte et une partie qui est de la lignine. Le BRF, si on l'utilise à une mauvaise saison, peut créer une fin d'azote. Donc, si on met un BRF, on aura tendance à mettre sous le BRF un peu de fumier, de tonte de prairie, pour compenser cette fin d'azote. Le BRF est extrêmement intéressant pour enrichir le sol. Alors, les engrais verts sont extrêmement intéressants. On peut citer la vesse, on peut citer le trèfle, on peut citer la facélie. Ce sont des plantes qui vont fixer l'azote. Quand elles auront poussé, on va les coucher. Elles vont libérer cet azote qui va être utilisé par les légumes qu'on va installer. L'engrais verts est très intéressant en début de saison. On peut aussi mettre du seigle, par exemple, en fin de saison, qui va couvrir le sol pendant l'hiver et qu'on va coucher au printemps. Tous les engrais verts sont intéressants. Le compost, c'est le résultat quand les organismes du sol ont fait leur boulot. Ils ont digéré cette matière organique. Ça, c'est plutôt un végétéro. Et le végétéro, il est le résultat de la décomposition de la matière organique et son incorporation dans le sol. Le compost, ça va vraiment être la matière végétale très riche en azote. Le compost nourrit la plante, mais ne nourrit pas le sol. Sur ce sol, on a mis des déchets végétaux, c'est-à-dire basiquement des feuilles de différents arbres qu'on a récupérés. Ces feuilles, on a encore des organismes à l'intérieur qui sont en train de les digérer. Donc, quand on met des déchets végétaux, ce sont les organismes qui vont préparer le sol. La bonne terre, c'est une terre dans laquelle j'ai des micro-organismes, des colomboles, il va y avoir des petits scarabées, etc. Et après, des vers de terre. Un bon sol peut être sableux, argileux ou calcaire. Sa richesse provient de l'humus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada